L'idée du livre m'est venue qu'en 1818 m'a proposé de continuer dans la série Grand Détective où je travaillais avec mon camarade Thierry Bourcy sur une série qui se passait au XVIIe siècle et j'ai donc proposé de changer totalement d'époque et d'aller donc vers ce fameux Moyen-Âge et spécifiquement vers le XIIe siècle qui est pour moi une période passionnante en ce qu'elle possède les germes de tas de choses que nous vivons aujourd'hui particulièrement le fanatisme religieux, la question de la sacralité ou pas des images les images placent-elles ou pas à Dieu et j'ai pensé en écrivant à Charlie Hebdo évidemment la question aussi du végétarien, du véganisme puisque les cathares étaient presque véganes enfin toutes ces questions-là si vous voulez qui sont des thèmes d'aujourd'hui et qui sont là sous-jacents dans le Moyen-Âge et dans cette période d'où l'idée de traiter du catharisme en Occitanie et de faire participer à mon enquête trois personnages très différents qui représentent un peu, pas toutes les catégories sociales mais la plupart, à savoir un jeune noble, un maître tailleur d'un roman qui est donc un clerc issu de l'Église et une femme cathare parce qu'elle présentait aussi la caractéristique de proposer un monde dans lequel hommes et femmes étaient à peu près égaux ce qui est tout à fait passionnant puisque ça ne s'est pratiquement jamais vu dans le cours de l'histoire avant nos jours Religion Ce que l'on oublie souvent lorsqu'on parle de religion qui je crois vient du mot latin religere, c'est-à-dire relier c'est la fonction première de la religion En fait, ce n'est pas l'accès au mystère ni l'abord du discours avec les dieux La religion a pour premier objectif dans sa genèse de canaliser la violence du groupe chez lequel elle s'exprime Effectivement, cette notion de violence est très importante parce que c'est celle qui a donné dans les premiers temps l'idée de sacrifices humains qui petit à petit sont devenus des sacrifices animaux et qui ont pris chez nous en dernier ressort la forme d'un sacrifice symbolique sous la forme dans le christianisme de l'Eucharistie par exemple Mais il est toujours question avant tout de canaliser, de concentrer, de donter, d'apprivoiser la violence du groupe Donc il ne faut pas s'étonner si quelque part dans leur subconscient Toutes les religions génèrent à un moment donné fanatisme et violence Il y a tout d'abord autour des cathares une erreur d'acception du terme Dans la région concernée par le catharisme on a considéré à tort les cathares comme une espèce d'ethnie un peu comme les vikings et on a donc revendiqué dans les années 60 une identité cathare pour la région Occitanie En fait, lorsqu'on approche de Carcassonne ou de Narbonne, on voit des pancartes dans le paysage qui disent « Vous entrez en terre cathare » C'est à peu près aussi bizarre que si on avait des panneaux disant « Vous entrez en terre catholique » Car les cathares ne sont pas une ethnie C'est une religion C'est une secte dissidente du catholicisme officiel Et donc, à ce titre, on lutte contre le pouvoir royal d'obédience romaine et on lutte contre Rome et le Vatican Ce qui a fait qu'on a un petit peu fait l'amalgame avec la lutte contre le jacobinisme parisien d'aujourd'hui mais ça n'a strictement rien à voir Le catharisme est une secte dissidente du catholicisme Moyen-Âge On a tendance à considérer le Moyen-Âge comme une période homogène, compacte C'est une sorte d'étiquette de fourre-tout, de valise dans laquelle on range plein de choses très différentes En fait, on oublie une chose très simple C'est que le Moyen-Âge a duré mille ans Et mille ans, on se rend bien compte à l'échelle de la vie humaine C'est quand même une sacrée aventure avec des modifications, avec des changements avec des bouleversements même complets Et c'est vrai que le Moyen-Âge qui a longtemps été dit obscurantiste longtemps été dit une période redoutable pour la pensée en fait, a été un creuset de sciences, de technologies, de découvertes et de pensées absolument inouïes On peut dire que la renaissance qui a succédé a été bien plus obscurantiste à mains égards et même le XVIIe siècle Occitanie J'ai toujours grand plaisir à parler de ce pays de cette terre occitane qui est immense puisqu'elle va de Bordeaux à Vintimille et qu'elle monte en hauteur jusqu'à peu près au milieu du massif central jusqu'à Guéret parce que d'abord c'est la terre de mon enfance j'appartiens à cette terre, j'y suis né j'en fais partie dans l'histoire, dans ses langues c'est aussi une terre très riche justement à cause de ses langues multiples on y rencontre l'occitan bien entendu avec tous ses dialectes, tous ses idiomes mais aussi le provençal, aussi le catalan on y croise un peu d'espagnol c'est une langue extrêmement riche issue de la décolonisation de l'Empire romain en fait, à peu de choses près une grande partie de l'Occitanie correspond à la Narbonnaise qui était la grande province, la première province de l'Empire romain et dans laquelle se sont développés énormément de carrefours culturels entre des ethnies très différentes ensuite elle a été terrain de conquête des Sarazins et aussi des Visigoths et nous sommes les enfants de ce mélange multiculturel absolument foisonnant et passionnant La langue Pour un auteur, la langue c'est je crois la patrie fondamentale c'est le vrai territoire de l'imaginaire c'est le territoire où tout s'exprime, où tout est possible or nous avons nous, avec le français une langue des plus compliquées qui soit au monde une langue fabriquée par des grammariens, des juristes pour servir essentiellement une classe l'aristocratie de la cour du roi de France et qui a abandonné en cours de route dans son évolution par le fait de l'Académie française énormément de dialectes, autres, d'idiomes je pense aux langues régionales par exemple mais pas seulement je pense aux jargons professionnels, aux argots et il a tout le temps été nécessaire à chaque génération de se refabriquer une langue française à soi d'où le verlan qu'on entend parler aujourd'hui par les jeunes par exemple ou d'autres formes d'expression qui sont la revendication d'une authenticité et d'une propriété de la langue que ces tournures dix-huitièmes un peu marquises interdisent au peuple c'est une langue très peu populaire contrairement à l'anglais ou l'espagnol et donc pour nous les écrivains c'est une aventure passionnante de se colleter avec cet outil de la langue qui est en fait à la fois notre territoire d'expression et notre outil d'expression Sous-titrage ST' 501